Je voulais parler de tout ce qui a été dit sur Village Boas, sur ce match, sur l'après, comment il a évolué pendant le match. On arrive à lui trouver des circonstances atténuantes alors qu'il a pris 4-0 en une mi-temps. Et qui, soi-disant, son plan de jeu était bien, audacieux. Mais c'est quoi le but du football ? C'est quand même d'essayer de poser des problèmes à l'adversaire. Et s'il n'y arrive pas, au moins de faire attention et de ne pas libérer autant d'espace que ça a été le cas pour le PSG, qui a été un PSG de gala, de grande soirée, comme rarement. Qui a juste eu besoin de jouer une mi-temps ? Oui, en plus. Mais c'est quand même incroyable d'arriver à trouver... Alors, entre les discussions d'après-match, les débriefs sur Canal, parce que le match était sur Canal, ce que j'ai entendu, j'ai envie de m'arracher les cheveux, quoi. Avec tes cocafters, mon vieux ? Non, non, mais après... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la mi-temps, quand t'arrives à dire que l'OM, c'est bien, le plan de jeu est intéressant, ce qu'ils mettent en place, mais en fait, il s'est planté sur toute la ligne. Il s'est planté sur toute la ligne. Et moi, où est-ce que je lui envoie... Il a fait son mea culpa, hein ? Non, mais où je lui envoie à Villas-bois, c'est pas ça. Dès dimanche soir, il a fait son mea culpa. Mais tu peux faire ton mea culpa, mais il faut éviter ce genre de... Certains gens ne le font jamais, leur mea culpa. Il a donné le bâton pour se faire battre, de toute façon. Il faut éviter ce genre de branlée, je suis désolé. García, il t'aurait dit, si on n'avait pas pris 4 buts en première mi-temps, on faisait 0-0. Ou si Germain avait marqué la première occasion. Mais j'ai l'impression qu'il se trouve... Et moi, je l'aime bien, Villas-bois, ce qu'il a amené à Marseille. C'est pour ça qu'il est pas adulé, mais il l'aime bien à Marseille. Pour l'instant, il est apprécié, respecté. Il n'est pas non plus... Non, 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 mais c'est ça. C'est pour ça que je te dis, il n'est pas adulé, mais il est respecté, il est apprécié, malgré des résultats qui mettent du temps à arriver. Mais bon, peu importe ça. Encore, moi, je suis... Il faut lui laisser le temps de mettre des choses en place, au moins sur une année, voir comment il arrive à transformer cette équipe. Mais au bout de 11 matchs de championnat, je ne sais pas quand même. Tes joueurs, tu les as. Tu les as au quotidien, entre la préparation, ce qu'ils ont fait sur le début de saison. Quand tu t'aperçois quand même que quand il manque 3-4 joueurs importants, et comme pour beaucoup d'équipes, Marseille est plus que bancale. Donc comment tu arrives à mettre ce schéma en place au début du match à Paris ? Est-ce que tu retiens, pour résumer là ? Tu lui dis juste, tu t'es planté contre Paris ? Ou bien tu as des doutes un peu plus larges ? Mais j'ai des doutes un peu plus larges, parce qu'il trouve toujours des... Alors, il est très bon avant les matchs. Souvent, là, il a été très mauvais sur le match de Paris. Je m'expliquerai après. Mais après le match, souvent, sur les analyses qu'il a, il fait à chaud. Et ce n'est pas évident de voir les choses à chaud. En général, il ne se trompe pas, il n'est pas loin de la vérité. Et surtout, il ne se cache pas. Donc ça, c'est tout à son honneur. Mais au bout d'un moment, arrête de ne pas te cacher, de te dire, oui, c'est de ma faute, c'est ceci, c'est cela. Mais au bout d'un moment, c'est de ta faute, c'est de la faute des joueurs, c'est de la faute de ceci. Tu es entraîneur de haut niveau, tu as un nom. Tu es là pour voir les matchs et voir surtout ton effectif. Et comment tu peux, sur un match comme ça, dédramatiser autant, avant le match, le PSG-Marseille ? Moi, je veux bien que PSG n'ait pas dans la même cour que l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, Villas-Boas dit, on cherche notre style. Mais c'est la vérité. Mais alors pourquoi il va la fleur au fusil comme ça au Parc des Princes ? Et vas-y, je vais faire un pressing haut qui n'est même pas respecté. Et c'est ça, moi, où j'ai méfiance. J'ai de plus en plus de doutes sur Villas-Boas parce que je me dis qu'avec le plan qu'il avait à Paris, c'était culotté. La preuve, c'est qu'il en a pris quatre. Ils auraient pu aller plus loin encore, les Parisiens, s'ils avaient voulu. Mais c'est que ça n'a pas été respecté par tous les joueurs. Moi, quand je vois l'attitude de Benedetto, déjà, ton attaquant de pointe, si tu décides de jouer haut, le pressing, ça passe par lui aussi. Benedetto, la première mi-temps, elle est catastrophique. Dans son attitude. Donc, je me dis, comment il ne peut pas être suivi par ses joueurs comme ça ? Donc, c'est là que je me dis, attention, il y a certains joueurs, peut-être, ils n'ont pas vu l'imposture parce que ce n'est pas une imposture, mais il faut qu'ils fassent attention dans ce qu'ils dégagent, dans ce qu'ils veulent amener et surtout dans l'image qu'ils doivent amener à Marseille. Parce que prendre 4-0, je suis désolé pour tous les Marseillais qui aiment ce club, c'est une tannée. En 4-0, en une mi-temps, c'est un record. Merci. Merci.